Musique Oui, yeah ! Musique Salut les passionnés, à peine rentré du salon et déjà devant mon ordinateur, à vous faire des top 10. On s'est vraiment éclaté au salon de la chasse et de la faune sauvage, donc merci à tous ceux qui sont venus essayer le game sur notre stand et qui ont participé aux différents événements sur place. A propos du game, la sortie de cette vidéo tombe toujours à la fin du mois et donc pile poil avant la fin de la promo du game qui était spécialement réservée à l'occasion du salon. Et donc vous avez jusqu'au 1er avril, donc encore quelques jours, et c'est 1er avril, mais c'est pas une blague, pour profiter de moins 10% sur le pack game et avec le scénario Hunting Lane offert. Le code c'est FELIUSALON, je vous l'écris là. Voilà, vous avez l'info. Bienvenue donc pour ce top 10 spécial renard tir difficile. Je l'ai appelé comme ça parce que je ne savais pas vraiment comment classer les différentes vidéos que j'ai reçues sur le renard. C'est vrai que le renard est un tir difficile souvent, voire toujours, c'est petit et c'est rapide. Donc je les ai plus ou moins classés comme ça en fonction de la vitesse et de la distance. Dans tous les cas, je tenais à préciser quelque chose qui me semble important, c'est que le renard c'est un gibier. C'est un gibier comme les autres, c'est même un très beau gibier personnellement que j'adore. Et voilà, c'est vrai qu'à la différence des autres, on ne le mange pas et que son tir a aussi des bienfaits dans le cadre de la régulation. Mais comme tout animal, il a aussi son utilité. Personnellement, je ne les tire que dans les endroits où il est en abondance et où on fait des efforts en particulier pour le développement du petit gibier. Et bien évidemment, avant de démarrer cette vidéo, je précise qu'aucun chasseur ne souhaite son extinction. C'est un gibier qui se respecte. Voilà, c'est parti, on attaque la vidéo avec ce top 10 top départ. On aura quelques mentions spéciales comme d'habitude et on attaque avec Régis Burek. Oula, ça arrive vite. En pleine. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sortir une vidéo comme ça en sortie de bois en plein chaume. C'est joli. Il attend bien, il est 30 degrés. Une balle parfaite. Voilà, bon. Oui, ce n'est pas le plus dur des renards qu'on peut trouver en battu. Et la qualité de la vidéo était un petit peu en ça de ce que je reçois habituellement. Donc je l'ai mis en mention spéciale. Il y en a d'autres, c'est Cameroun. Alors là, ça va aller très vite. J'avais prévenu. C'est pour ça aussi qu'elle a cette place-là. C'est que vraiment la vidéo est très très courte. Mais le tir était quand même chouette. Donc je l'ai laissé pour qu'il apparaisse tout de même dans ce top 10. Nouvelle mention spéciale, c'est Timothy. Voilà, la vidéo est jolie, mais il était... C'est un renard qui est très facile. On le voit arriver là, le vent. Il est vrai qu'il l'a vu. Hop, il repasse tout doucement. Alors c'est au guidon. Le voisin l'a tenté aussi. Et je pense que c'est bien lui qui l'a eu en premier. En tout cas, qui l'a eu. Vos fusils de chasse. Paf ! Joli tir. Nouvelle mention spéciale. Et c'est Romaric. Cette fois, on est dans le bois. Hop, petite modification de la luminosité de l'Ampoint. Ça arrive, il attend. Paf ! Entre les deux arbres. Au début, je me suis dit, j'aurais attendu un petit peu plus longtemps perso. Mais en fait, non, je vois qu'il y a le chasseur de l'autre côté. Donc il a tiré pile-poil au bon moment avant qu'il soit dans son angle de 30 degrés. Parfait ! Tire parfait. Mais encore une fois, pas le plus compliqué vu qu'il est arrivé en se dérobant tout doucement sous track. Fait d'eau, le chasseur Solonio. Avec la dragonne. Un tir propre et net aussi. Caméra mériterait... Elle était un peu plus actualisée, mais c'était joli. On va voir ça au ralenti. Très joli tir, belle galipette. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que là, je vois que celui-là, il était peut-être un peu fin. Souvent, on voit des renards avec la queue. Il y a aussi beaucoup de galles. Donc c'est quelque chose qu'il faut réguler entre ça et les kinococos alvéolaires. Chasseur d'Anjou, c'est une des plus belles vidéos. Regardez-moi ça. Superbe ! Comme je disais, c'était pour moi une des plus belles vidéos, mais ce n'est pas le tir le plus difficile. Donc elle a cette place-là, elle est en mention spéciale. Regardez comme il est proche. Il est magnifique celui-là, Dorna. Tu vois, il est loin d'être galeux. Vous avez mis le ralenti. Vu que ça posait, c'est assez rare. On voit bien la balle tapée. Magnifique galipette, c'était un tir très très beau. Donc félicitations à lui. Encore une fois, c'est vraiment juste sur le classement, la difficulté du tir. Une nouvelle mention spéciale, c'est Yvan David, qui joue aussi à la dragonne, je vois la fixation. Mais je crois, si je me souviens bien, qu'il ne va pas la mettre, ce qui s'y prend un peu tard. Regardez, hop ! Il veut la mettre seulement au moment où il est Paul et il n'y arrive pas et du coup, il arrive très bien ça. Regardez, la joie, c'est là où je dis qu'on a autant de joie qu'avec un autre JBA. Oh, putain, mais qu'elle battue ! Qu'elle battue, donc ça ne doit pas être le premier JBA qu'il fait. Regardez, là, normalement, il aurait déjà dû mettre sa dragonne. Il faut la mettre avant d'épauler. Du coup, là, il s'en mêle un petit peu. Il se dit, bon, eh tant pis, je n'ai plus le temps. Et là-bas, elle est absolument parfaite, je pense, dans le coup, si je vois bien. Donc, félicitations à lui pour ce tir. Et on attaque le numéro 10 de ce top 10 avec Rémy Solonio. Ça arrive très vite. Pareil, il y a eu deux coups de feu sur ce renard. Et là, il commence à devenir loin parce que distance correcte. Et puis surtout, il est lancé. Et son voisin tire bien après. Ce renard a pris la première balle. Regardez, je vous mets le ralenti pour bien qu'on voit. Paf ! Et on voit la balle. Et d'ailleurs, on voit comme elle ricoche. Toujours faire très attention en pleine. On ne voit qu'avec les vidéos. Il y a toujours, toujours, toujours des ricochets. D'où l'intérêt et l'important, c'est l'obligation de tirer au 30 degrés. Chasse et pêche 44. Pareil, ça va sortir en pleine. Juste au moment où il s'était retourné. Le tir commence à se compliquer parce que de trois quarts arrière, comme ça, relativement rapide, c'était un très beau tir. Il y en a qui sonnent le renard aussi. J'espère que c'est dedans. J'espère que c'est dedans. Oui, il est dedans, mon gars. Il est quand même de deux... Ouais, presque deux trois quarts, si, quand même. Là-bas, il est très devant. Il est dans l'épaule. Donc, c'est un très beau tir. Félicitations. Numéro 8. Très, très bien rattrapé. Ce renard était littéralement dans les pattes de chasseurs normands. Regardez ça. On le voit apparaître. Il est vraiment... Quand il sort de l'écran en grand-angle, comme on le voit de près, c'est hallucinant. Je l'ai mis pause. Là, il aurait pu lui faire un croche-patte. La première balle passe à un millimètre au-dessus de la tête. Le renard se dit, c'est bon, je suis sauvé. Mais la deuxième est tout aussi difficile en termes de tir. Et cette fois, elle est exactement... Sauf un millimètre dessous. Donc, elle est cette fois plein derrière la tête. Donc, très, très beau tir. Et ce n'est pas les plus faciles du tout quand ils sont de dos ou du cul comme ça. Franchement, chapeau. Numéro 7. Alors, ça va souvent très, très vite. Vivien Toussaint. Parce que souvent, on n'a pas le temps de lancer les caméras. Parce que les renards sont très discrets quand ils arrivent au poste. Regardez. Ce tir, il lui met pleine épaule. Pleine vitesse. Au saut du Léon, en respectant son angle. C'est absolument magnifique. Donc là, on commence à arriver sur des tirs quand même qui sont bien changés. Félicitations. Numéro 6. C'est Ulysse Baudouin. Sous un temps catastrophique. Ça arrive. Regardez. Pareil, là, en termes... Du moment où il a vu l'animal. Il prend la décision de tirer. Où il attend son angle. Juste avant les arbres. Ploum. On va juste rouler. Donc, franchement... Là, il y a du sniper. Félicitations. Numéro 5. On se rapproche, on se rapproche. Chasse Sologne. Regardez ça. En pleine aussi, là-bas. A une bonne distance. Pleine vitesse. Boum. Magnifique, ton tir. Filmé, j'imagine, par le petit. La clope au bec. On ne sait pas ce que je préfère, mais bon. Mais, bel ensemble. Il règle la carabine. Et regardez ce qui est vraiment hallucinant, en fait. C'est que ce renard a été loupé. Regardez, en fait, j'ai vu ça après avec le ralenti. La balle, en fait, il le touche avec un ricochet. La balle était trop basse. Je vais vous le remettre. Il est pile poil dans l'axe. Mais un tout petit peu avant, regardez, elle tape. Poum. Et en fait, elle ricoche ou on voit une pierre. Mais bon, je pense que c'est plus quand même, du coup, une partie de ricochet ou une partie de la balle elle-même. Et ça fait le même effet sur ce renard qui est séché. Numéro 4. Baptiste Daguet va nous envoyer deux vidéos qui se ressemblent, d'ailleurs. Regardez. Et franchement, entre les arbres, sous bois, à une distance impressionnante. Là, le premier est le plus impressionnant pour moi. Regardez ça. Hop. Je n'aime pas s'il l'avait eu ou pas, mais on ne voit plus le renard. Il y est. Et voilà, il dit qu'il y est. Oh putain. Il a bien l'accent du Nord ou de la Meuse. On l'arrache. Entre les branches, franchement, je ne sais même pas si je le tente, moi, celui-là. Et c'est un poste qui ressemble, mais à une autre saison, il nous refait exactement le même. Il y est. Il y est. Il y est, pareil. Chapeau à lui, il ne rigole pas. C'est un poste à goupil, moi. Un poste à goupil. Et ça ralentit. Juste avant l'arbre. Encore une fois, le premier est le plus impressionnant, mais les deux vidéos sont vraiment deux très beaux tiens. Donc, il mérite très largement cette place. Et on arrive sur le podium avec Jules Chavannes. On va voir, les voisins vont s'amuser, mais louper. Écoutez. Ça loupe, ça loupe, ça loupe. Il y a quatre tirs avant lui. Et lui, il a mis tout le monde d'accord. Un, deux, trois, quatre. Je vous mets le ralenti. On va voir disparaître dans la végétation, là, dans le champ. Et allez, on va juste... Et hop. Rito. Ça ne bouge plus. Franchement, celui-là aussi, il fallait l'attraper, hein. Numéro 2. La médaille d'argent est décernée à l'Ou Kassaire à Véronée. C'est les coins de chez moi, ça. Kassaire. On va dire le chasseur en patois, en occitan. Allez, la distance, c'est loupé. Renard, il fait demi-tour. Il est encore plus loin. Alors lui, si un jour, il y a la guerre, je le veux dans mon corps. Renard, mort ! Là, il y avait de la distance. Vous voyez que le modérateur de son, il n'a pas de recul, ça ne bouge pas. Il peut tout de suite reprendre la visée rapidement. Flaque ! Là, il a dû mettre un peu de vent. Chapeau, chapeau, chapeau ! Et le numéro 1, j'espère que vous partagerez mon impression. Vous me direz en commentaire. C'est Johan Sprumont, donc ce n'est pas celle-là qui me plaît le plus. Il en a envoyé deux, vous verrez. Regardez par rapport, il épaule devant, il désépaule. Et il tire ce premier renard, du coup, sous la ligne. Donc, j'ai bien aimé l'attitude. Il ne peut pas tirer devant. Il dit, je ne peux pas, je ne le vois pas. Des épaules. Il attend au 30 degrés. Donc, voilà. J'avais bien aimé ce tir, d'une part, qui est quand même relativement compliqué. Et puis, par rapport à son attitude, très sécuritaire. Et la deuxième, regardez ça. Il tire de loin, sous la pluie. D'où ? Sornard passe le fossé. Et il remonte à une distance pas possible. Bon, je l'ai eu. Mais ça manque un poil d'émotion sur cette deuxième. Parce qu'on dirait qu'il est... Elle a l'habitude de faire des tirs lointains parce que... Tu viens participer, Prunel ? Tu viens féliciter le... Oui, tu viens féliciter le top 1. Tu dis bonjour. Viens. Viens. On va finir tous les deux. Regardez ce tir. Splendide. Là aussi, il a dû mettre une bonne avance. Donc, voilà. Allez, Prunel, tu me laisses finir. Sinon, je ne vais pas y arriver. Descends. Descends. Mais désolé pour cette fin... Peu conventionnelle. Mais les chiens font partie de notre vie de chasseur. Voilà. Donc, un grand félicitation à Johan Sprumont, je crois, si j'ai bonne mémoire. Puisque ça ne s'affiche plus. Qui va remporter avec ces deux belles vidéos, à la fois sécuritaires et précises, sur ces deux tirs de renards. Il remporte, comme d'habitude, le set-end point, la casquette, le bonnet et le tour de cou. Et auquel je rajouterai désormais, et également, le bracelet rêve de chasse qui est enfin revenu en stock. Je me suis débrouillé pour le salon, pour en avoir pour vous, pour le salon. Et également, et ça, c'est nouveau, l'autocollant rêve de chasse qui est vraiment particulièrement bien fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une méthode d'impression originale qui fait que, quand vous le mettez sur un véhicule ou ce que vous voulez, il y aura juste le logo qui apparaît. Il n'y a pas le contour blanc. C'est en vitro, Fanny. Tiens, ça m'est revenu. En vitro, Fanny ou Fanny. Fanny, je crois. Donc, voilà. Très qualitatif. C'est plus cher, mais c'est plus beau. C'est le gamme. C'est le rêve de chasse. Voilà, les amis. Je profite pour remercier mes membres qui, comme d'habitude, sont toujours là pour me soutenir, soutenir les vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. Pendant que vous regardez cette vidéo, je serai au Sénégal pour vous faire une autre vidéo. D'ailleurs, une vidéo rêve de chasse. Le troisième épisode, puisque le premier épisode, c'était les lapins à Gotland. Le deuxième, c'est les BKs en Écosse qui sortiront très prochainement. Et le troisième épisode, ce sera donc au Sénégal. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye. Et envoyez-moi des vidéos pour le prochain Top 10 pour le mois d'avril. Bye bye. Salut les passionnés. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501